Deux listes de 40 membres s'affrontent. Celles conduites par Michel Macari, vice-président du club de Périgueux, soutenu par Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. L'autre emmené par Bernard Hébérol, président du comité Poitou-Charentes, qui compte des fidèles de l'ancien président de la FFR, Pierre Camus. Si chacun veut se pencher sur la formation des jeunes pour lutter contre la baisse des effectifs, la différence de vue se trouve dans le découpage du territoire. Michel Macari s'appuiera sur les départements pour organiser les compétitions territoriales, celles dites des petits clubs. La Ligue Nouvelle Aquitaine regroupe 12 départements. Nous allons tout simplement imaginer une compétition de ligue, un championnat de ligue pour les séries territoriales, puisque c'est de dont il s'agit, avec évidemment une sectorisation sur des poules géographiques pour ne pas obliger des clubs à faire des déplacements trop longs et trop coûteux. On était sur des configurations où il n'était pas rare que quelques clubs pouvaient se rencontrer, puissent se rencontrer quatre à six fois sur une saison. Bernard Hébérol, lui, veut s'appuyer sur les comités existants. La loi NOTRe n'oblige en rien à supprimer les comités territoriaux, qui sont l'ADN de notre rugby dans toutes les régions. Donc nous nous appuyons sur des points assez essentiels, que sont le bénévolat. On tient à réaffirmer aussi qu'on n'appliquera pas l'article 14 des statuts de la Ligue, qui propose que l'on pourrait rémunérer des élus du comité directeur de cette Ligue Nouvelle Aquitaine. Les clubs ont jusqu'à demain midi pour voter par Internet une première dans l'histoire du rugby. Et c'est à Gradignan, en Gironde, que s'installera le siège de la Ligue Nouvelle Aquitaine.